et salut à tous c'est alex alors on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la r10 de chez réveil donc je vais vous mettre en haut à droite le petit rappel de ce qui avait été fait si ça vous intéresse pour les nouveaux ou pour ceux qui prennent le montage en cours en plus à la tête ça date un petit peu donc peut-être que ça fera du bien voilà donc la première étape ce qui avait été fait dans la première vidéo et là bas écoutez on va faire la suite qui se trouve au plat ici donc on nous demande de venir assembler ceci évidemment j'ai déjà tout préparé comme d'habitude donc par exemple cette pièce là il nous demandait un mélange de cuivre et de deux de faire moi je suis resté sur du tout cuivre voilà je trouvais que c'était plus joli et ensuite sur ces deux pièces là donc il nous demandait de la peinture que j'ai bien sûr fait c'était un gris un gris foncé je sais plus exactement mais par contre on recouvrait avec je sais pas si vous allez voir j'ai essayé de filmer de prix si la mise au point de se faire faut pas que j'aille trop près dommage vous verrez pas bien si là vous voyez un peu voilà on demandait hop le décal carbone donc c'est ce que j'ai fait ça c'est un décal c'est dommage de pas bien voir voilà c'était deux décal donc là bon c'était un petit peu pas difficile mais fallait vraiment prendre son temps être précis comme d'habitude micro sol à fond et puis voilà prendre son temps donc j'ai préféré le faire hors caméra et après bon nous demander ce décal si que j'ai mis hop là le voilà et on peut y aller donc pas de difficulté particulière ça c'est à peu près bien fait voilà donc là on nous demande donc de mettre ceci comme ça donc ça ça va hop là voilà pas trop de problèmes je vais utiliser hop là la colle forte comme d'habitude de chez tamia vous remarquez je mets pas de glu on va voir ce que ça donne sans sans glu on va essayer donc là bon j'hésite pas trop j'en mets de toute façon ce sont des pièces qu'ils seront cachés alors hop là ouais si ça va ça se fait ça se fait vous voyez pas sûr en fait peut-être qu'il va falloir qu'on utilise la glu on va voir non ça va fait ce qu'il faut faire c'est en mettre voilà laisser un petit peu quelques secondes sécher voilà qu'elle commence à prendre un petit peu pour pas être embêté par la suite voilà hélas ce qu'on peut faire quand c'est bien en place c'est par exemple mais j'ai peur de salir mon modèle c'est mettre ça voilà et comme ça ça ne bouge plus surtout que cette pièce là maintenant il faut la mettre de côté donc elle va rester hop par ici ensuite donc ces pièces là alors que je vous explique que je vous explique cette pièce là que j'ai cherché un bon moment en fait c'était une pièce transparente auquel il fallait venir encore une fois oui m et d'ailleurs ça colle mal on verra après mettre un petit décal donc voilà c'est transparent avec un décal donc voilà c'est ce qui a été fait et on me demandait cette pièce là la voilà donc ça c'est un de carrosserie voyez voilà l'air dit sera de cette couleur en fin de vidéo je vais peindre les deux ailerons avec vous ici et donc pour pour qu'on pour qu'on puisse tester ces nouveautés là c'est top pour moi c'est du niveau de gravity des peintures gravity voilà toute façon ça a la même odeur la même tout est tout est similaire pour moi et par contre il ya que des teintes métal mais elles sont vraiment de très bonne qualité ensuite ce petit élément là que je pense c'est un phare pareil petit décal c'est de me rapprocher voilà c'est vraiment des petites pièces voyez transparente petit décal bon tout s'est bien passé mis à part que bien sûr cette pièce a donc c'est pas celle là c'est l'autre parce qu'il y en a deux voyez il ya deux d'ailleurs il ya deux modèles à faire en fait et j'en ai une des deux qui s'est coupé au démontage bon j'ai réussi à rattraper le coup donc là ce qu'on va faire c'est que je vais faire un modèle avec vous enfin un ensemble et le deuxième ensemble je le ferai de mon côté de manière à ce que ce soit pas trop répétitif pour vous voilà donc on en était hop à cet ensemble là donc bien sûr j'ai pas pris le bon hop voilà le bon qui est ici donc déjà hop là petit dérapage voilà parfait ah oui bien sûr il y avait encore là un décal carbone ici à poser donc c'était quand même une étape qui paraissait au départ courte mais qui s'est révélée finalement longue qui s'est révélée finalement un peu plus longue que prévu alors est ce que c'est celui ci non il faut que je cherche mon second il est là donc le voilà le décal il fallait le mettre de ce côté donc si elle a du mal à coller celui-là fera que je fasse bien attention et les même pas coller du tout bon c'est pas grave on va voir le décal était sur cette face en fait c'est pour aller au fond donc ça va pas beaucoup se voir c'est pour faire un une simulation de grille j'ai peur que le décal je dois le recoller on va voir ouais absolument pas accroché pas du tout même voilà je l'ai dans les mains comme ça c'est fait vous voyez toutes les tous les petits problèmes en direct alors là ce qu'il faut faire il me semble que le micro 7 sert à de solution adhésive donc on va se le mettre tout de suite en urgence alors par contre il faut que je le mette du bon sens pour pas me faire avoir donc c'est de ce côté là hop oui je mets un peu et on y va je comprends pas trop pourquoi ils n'ont pas collé pourtant les décales bon ils sont moyens les décales sur ce kit sont moyens c'est à dire qu'ils sont quand même voilà on va laisser comme ça c'est à dire qu'ils sont quand même assez épais et ouais ils sont assez épais bon enfin c'est pas grave donc maintenant en attendant du coup on va mettre la petite pièce dont je vous parlais tout à l'heure est ce que je l'ai posé où est ce que j'ai posé parce que j'en ai une mais j'ai pas la deuxième bon c'est pas grave deuxième je chercherai après là j'ai la fameuse qui est cassé alors il nous demande de poser ça bon c'est pas très compliqué hop je vais juste m voilà pas trop de colle non plus là je vais me prendre une petite pince parce qu'elle est hyper fragile et on y va j'espère que vous voyez bien que je suis pas hors cadre hop alors le problème c'est gré on voit je vais essayer de la on voit que celle ci a eu un petit problème ça devrait aller ça devrait aller et du coup maintenant on va pouvoir venir coller je pense que c'est sec alors c'est comme ça ah oui d'accord et ça va aller carrément au fond ok si j'ai bien compris ouais ouais c'est ça ça va carrément au fond le voit sur les représentations bon c'est pas quelque chose qu'on va trop voir bon bon à la limite c'est pas bien grave alors là pour la mettre celle ci je vais la prendre par le bas donc justement baisser comme ça j'espère que vous voyez toujours bien voilà impeccable oui ça va pas trop et là par contre je vais mettre de la colle fluide pour que ça marche par capillarité hop hop on n'hésite pas de toute façon ça ne se voit pas c'est à l'intérieur écoutez je fais la deuxième pièce et je vous reprends quand c'est terminé à tout de suite voilà donc on se retrouve étape terminée donc voilà hop les deux petits deux pièces effectué beau comme d'avent à l'aller les décals sont décollés j'ai recollé bon c'est pas très grave j'étais pas mis assez de micro 7 et non pas de micro sol qui recette je rappelle c'est pour justement il ya un effet collant et un effet glissant avant qu'on puisse le le déposer comme ça on peut le replacer si jamais il ya besoin ensuite on demande ici c'est je pense que c'est des dépôts d'échappement entre guillemets donc je vous ai pas attendu j'ai fait tout ça de mon côté les voilà avec un petit effet vous voyez jaune hop là un petit peu abîmé un petit peu jaune pour faire l'effet de chauffe bon je pas spécialiste mais bon ça mérite d'exister donc cette partie là est faite et maintenant on va s'attaquer à ici donc que je récapitule sur le modèle la décale toujours pareil carbone donc ça rend pas bien c'est dommage on voit pas bien bon c'était un seul décal qu'il fallait replier bon pareil un boulot assez compliqué donc je les fais hors caméra là je suis venu poser du coup du bar métal parce que ici nous demandait une teinte métal enfin par métal mais je crois que c'était aluminium ou quelque chose comme ça moi souvent pour les plaques de chauffe je mets du bar métal donc on va prendre ça bon après voilà il y avait ici les petits vous voyez mal parce que j'ai pas mon j'ai pas le le châssis en fait sur mon truc donc bon ben forcément vous voyez pas bien on nous demandait hop les petits étriers de frein avec le petit brembo je sais pas si vous allez le voir malheureusement j'ai voulu faire en rouge parce que pour moi rouge ça me parle plus au niveau des étriers et l'autocollant enfin le décalé aussi en rouge donc bon ben ça rend on le voit à l'oeil si vous voulez mais on le voit pas à la caméra bon c'est des détails et ben là maintenant on va y aller donc il faut poser sur ceci le moteur donc je pense que j'ai bien sûr il ya la barre ici une barre de renfort ou stabilisatrice que j'ai fait un voilà donc du coup par quoi commencer moi j'aurais commencé je pense par poser le moteur puisque après on va mettre ça à l'intérieur exactement moteur ici voilà pour l'instant je vais faire un montage à blanc hein je voyais comme d'habitude peut-être que je mettrais même pas de colle parce que regardez je vais vous faire des mots on sent que c'est directement donc plutôt que de faire des bêtises on va voir ensuite une fois qu'on a mis ça faut bien réfléchir pour pas se faire avoir là on nous demande par exemple de venir mettre les roues c'est peut-être que je vais faire donc les pièces de jonction que je suis venu faire ici en noir classique il ya pas eu de surprise particulière ça sert juste à une ici donc là voyez j'ai gardé les numéros là je viens de dépiauter la 54 à 54 bien sûr c'est celle qui va de l'autre côté oui 53 va ici donc 54 va là parce que avant ça je le faisais pas et je cherchais pendant trois jours de quel côté il fallait les maîtres j'y arrivais jamais donc on nous demande de mettre ça pour tenir la roue donc ça serait comme ceci pour l'autre côté c'est ça et ça va dans le pipi au duo et le pipi au pied sur la carrosserie de toute façon il n'y a pas d'autre solution tac tac et je suppose que la troisième va dans celui ci ouais oui c'est assez donc là je vais pas voir trop ou filmer de près parce que c'est complexe à mettre en place voilà avec délicatesse ça passe impeccable lui n'est pas bien rentré mais c'est fait pour l'instant pas de soucis donc là on a mis celui là on va mettre de l'autre côté pareil voilà donc tout est installé je vous montre ça de plus près c'est aux étriers de freins que j'ai fait comme je vous disais tout à l'heure hop le deuxième est là donc on nous là vous verrez mal parce que bien sûr j'ai peint par dessus mais en gros il faut que le pipi au soit vers le haut voyez c'est pas tout à fait rond il ya un petit détrompeur donc voilà ça doit être mis comme ceci ici comme ceci là j'en suis là va tourner pas grave je mettre un peu de colle ça c'est pareil je peux je souvent je colle la roue après à la fin bon c'est pas bien voilà je mets un peu de colle un peu partout on nous demandait du coup quand la voiture est dans ce sens cela d'avoir bien étrier à l'arrière c'est ce que j'ai fait voilà on va laisser prendre doucement il nous reste donc la barre stabilisatrice à mettre alors cette barre là est ici évidemment bon là j'ai fait du noir classique je me suis pas trop embêté on nous demande de la passer à l'intérieur des deux pour aller chercher oui d'accord je vois alors moi ce que je vais faire ici en premier parce que c'est il faut vraiment aller chercher au fond hop je mets d'abord de la colle comme ça je sais que la pièce est déjà encolée il n'y a plus qu'à aller chercher au fond ce qu'on nous demande c'est à dire hop une j'ai réussi l'autre j'ai réussi c'est parfait le câble rien à dire rien à faire de plus donc c'était très bien c'est bien tombé et où il n'y a pas de problème et on demande pour la dernière étape de cette de cette petite de ce numéro 11 les deux pour d'échappement donc si je dis pas de bêtises je vais essayer d'éviter de les toucher parce que je voudrais pas la peinture est encore un peu encore un peu limite limite avec le bar métal ça un peu de mal de ici là le bar métal même de la colle on pourra pas faire grand chose voilà les amis c'est pas mal que cette partie voilà pour cette étape donc je vais vous montrer ça de plus près l'installation de ce petit moteur ça c'est pas encore bien pris voilà donc franchement le rendu est très très beau enfin moi j'aime bien après voilà on voit que c'est bon là c'est pas encore bien c'est que c'est pareil là je je speed un peu pour la caméra pour pas que voilà normalement après je vais tout le bien laisser sécher je vais reprendre voyez cette partie là qui est cassé enfin voilà je vais faire les les finitions tranquilles de mon côté il n'y a pas de problème à ce niveau là oui remettre la peinture où il faut voilà c'est juste que pour les caméras je suis obligé d'aller un peu plus vite dernière étape ici alors on nous demande de venir installer du coup ben les les sous ensemble qu'on a fait avant donc je pense qu'on va commencer par celui ci il doit être bien sec maintenant exact 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 parfait donc lui il va comme ceci d'accord je vois bon ben alors là vous voyez hop là un petit peu de colle ici et là pour que ce soit bien collé par contre vous voyez je sais pas si c'est fait exprès puisque moi je tombe bien les pipiots là ah si c'est bon non c'est bon j'ai rien dit c'était pas hyper hyper parallèle ça va d'être un peu les noms c'est bon j'avais mal enfoncé c'est rien je vais tac tac voilà et là maintenant on ne touche plus ouais c'est toujours le même problème c'est à dire que moi je suis obligé si je vais vous faire des vidéos sympa avec du contenu malheureusement je suis obligé de faire plusieurs étapes c'est pas forcément c'est que c'est pas le meilleur des des solutions mais bon c'est pas grave c'est comme ça c'est la vie qu'on a décidé de mener et ensuite on me demande du coup de venir insérer ouais ça c'est comme ça donc on va voir voilà je met de la glu j'ai pas embêté hop on vient au fond glu glu à peine voilà pas besoin d'avoir des tonnes la glu ça colle bien j'espère que c'est comme ça il n'y a pas plus de de détails fournis donc bon ben on verra bien hop glu en plus alors là j'ai mis de la glu donc si jamais c'est pas comme ça ça va être compliqué à décoller on verra bien ça a l'air mais bon hop là tac ici oui si ça rentre bien je pense que c'est comme ça malgré tout voilà donc là on touche plus je peux vous remontrer ça de plus près voilà comme ça bon là c'est pas grave après quand on va mettre l'aileron je pense que ça va les réécarter voilà comme ça prend forme je vous montre ça alors là pas d'inquiétude ça ça n'a rien à faire en haut ici même passé de l'autre côté voilà ce modèle que je trouve qui prend forme qui est vraiment c'est vrai qu'il est beau quand même quelques petites galères d'assemblage mais bon c'est pas bien grave et là du coup on va se reprendre tout de suite dans mon atelier de peinture et on va se tester ces peintures ensemble à tout de suite alors nous voilà face peinture donc j'ai d'abord utilisé vous le voyez là le primeur noir brillant pour un rendu optimal vous savez que pour les peintures comment on dit ça pour les peintures métalliques faut toujours une base noire pour que ça brille bien donc on voit voyez là il n'y a pas de dilution il n'y a rien du tout c'est génial première petite couche légère hop pareil deuxième première couche ici hop j'en ai plus voilà hop je vous mets les deux couches correctement et on se reprend pour la peinture en elle même voilà donc la couche est passée je vais vous montrer ce que ça donne donc voilà on a oui je vais essayer de choper la lumière on a un beau noir brillant voilà oui un beau noir brillant j'hésite là tout de suite à passer la couche de hop là d'aluminium de polyche d'aluminium ils disent d'attendre bon je veux pas me faire un peu une bêtise là c'est beau j'aime pas attendre je me demande ça c'est encore un peu collant je me dis est ce que ça vaut le coup d'attendre ou est ce que je fais bon je coupe je réfléchis on se reprend après pour voir ce que ça donne petite précision comme ça ça va me permettre de le temps de laisser un petit peu plus sécher la base ils disent pour les débutants ça je précise de pulvériser entre 0,8 et 1 bar voilà moi c'est ce que j'ai fait sans regarder c'était déjà voilà ça se pulvérise bien j'ai l'impression qu'on a un peu de peau d'orange peut-être que j'ai un peu forcé la passe si vous le verrez vous le verrez pas bon ça se voit de près bon on verra quand on aura la couche de peinture je pense que je vais remplir l'aéro et qu'on va se faire ça tout de suite voilà je vais vous laisser par contre la séquence entière comme ça vous verrez allez j'éteins je remplis l'aéro et on se fait ça on y va je vous laisse la séquence du coup en entier hop si l'iso bien se faire je suis là voilà merci allez on y va à tout de suite oui toujours légère couche d'abord j'appuie pas on n'oublie pas les bords ça a déjà tout consommé alors hop je remplis moi je remplis à la pipette les pots sont en verre voilà petite précision il faut y faire gaffe parce que du coup ben moi je me suis retrouvé le jour de ma commande j'ai tout fait tomber j'ai pété mon pot en verre bon ben boulette j'ai repassé une commande c'était bon j'étais pas obligé c'était l'après mais je voulais vraiment voir en fait le combo de l'heure après avec leur peinture ce que ça donnait et ça a l'air pas que j'en ai plus ça a l'air plutôt pas mal par contre c'est vrai que ça consomme ça consomme pour ces deux petites pièces j'espère qu'avec une fiole j'en aurais assez pour faire la totalité de la voiture il n'y a pas beaucoup d'éléments de carrosserie mais bon hop je vais remettre ça la dernière couche de finition il y en a plus déjà ça veut dire que je dois m'arrêter je vais vous montrer le résultat tout de suite voilà et ce que je vais faire c'est que je vais tout redéplacer face bureau on verra mieux donc voilà le rendu final je vais montrer la pièce la plus grosse peut-être ça sera plus commode voilà en sachant que c'est pas encore bien sec vous voyez c'est magnifique donc que dire sur ces peintures à part que ben c'est parfait d'un bout à l'autre c'est à dire que hop là le primeur est génial c'est le même au niveau nettoyage j'ai l'impression qu'on doit presque pas nettoyer face à un truc de fou et c'est encore pire quand on passe la peinture j'ai l'impression que c'est comme du velours en fait ça glisse dans le dans le réservoir là du de l'aéro et niveau nettoyage à part un petit coup de un petit coup de celui ci que j'utilise de cleaner en 30 secondes c'est nettoyé c'est incroyable ensuite elle s'applique facilement elle passe nickel à l'aéro le rendu vous l'avez vu il est top de chez top très smooth très regardez très brillant très fin c'est incroyable elles sont ultra fines ultra pigmentées moi franchement j'y vois que du positif voilà je vous remontre je suis pas sponso sponso par par hameaux mais elles sont je vous remonte là c'est metallic liker à stand là elles sont géniales voilà le seul petit bémol allez si j'en trouve un quand même c'est les points envers parce que en fait de moi je vous dis je l'ai reçu je les fait tomber il s'est pété directement bon après les peintures sont généralement dans les points envers les tamia les 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 comme ça là les mister obi aussi donc c'est pas vraiment en fait un critique tout le monde fait ça bon voilà donc franchement allez-y foncé 1 si vous cherchez des super peinture métallique je recommande à 1000% on se reprend une dernière fois pour vous montrer le résultat de la bête voilà bon ça je vais l'écarter au moment où je vais on peut envoyer ça bouge au moment où je vais venir installer les deux ailerons qu'on vient de peindre et puis écoutez il me reste à vous souhaiter une bonne fin de vidéo une bonne après-midi j'espère que la vidéo vous a fait plaisir et on se retrouve la prochaine fois pour la suite des montages à très bientôt bon après m